welcome back again nous avons vu dans la vidéo précédente les fonctions mais pas dire on a vu que précisément les fonctions recusifs et on a parlé aussi un peu des variables locales et globales ainsi que les fonctions itératives et dans cette vidéo vous allez apprendre un peu les différentes fonctions les fonctions lambda les fonctions map filter et reduce et sans plus tarder c'est quoi une fonction lambda en question en fait en piton il ya des fonctions on a vu comment on définit une fonction normale une fonction standard c'est à dire on définit avec le mot clé def avec le mot clé def mais avec les fonctions lambda ce sont les fonctions et badi anonyme donc c'est quoi qu'est ce que j'attends la fonction anonyme ce sont les fonctions qui ne portent pas des noms en fait c'est ça les fonctions anonymes en piton et piton supporte cela et on appelle ces fonctions là les fonctions lambda donc pour définir une fonction lambda il est simple à définir d'un corps comment on peut les définir d'abord on va commencer par définir une fonction normale pour définir une fonction normale on fait le def avec le mot clé def et on définit une autre fonction je sais pas non par exemple je définis une autre fonction on va définir une fonction square par exemple ok ce que et dans cette fonction là et dans cette fonction je vais mettre dans le x le nom le nom nb square donc au carré donc quand j'exécute cette fonction là le square le square one de 5 par exemple donc vous voyez que ok 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 qu'est ce que j'ai mis ok j'ai mal écrit la fonction ok sorry ok donc ça me fait 25 donc on peut utiliser ça c'était une fonction normale on peut utiliser les fonctions lambda pour faire par exemple cette opération là donc comment je fais cela c'est simple je fais que la fonction lambda par exemple donc la fonction lambda je mets en paramètre en quoi sur le x x2 point donc x square et je peux même mettre ça dans une variable qu'on va appeler square et j'appelle square ok donc ça et quand j'exécute ça et que je calcule aussi square de 5 corbon ici donc qu'est ce que j'ai en fait vous voyez que j'ai un signe on a déclaré une fonction lambda qui n'a pas qui ne porte pas des normes et qui est une ordinate variable et qu'on l'exécute on a des résultats n'est ce pas donc le résultat affiche on a le même résultat qui est 25 classique je vais donner encore un autre exemple avec les fonctions de paire sans pidения sur les bornes non c'est uniquement par jour les belles à me faire dont j'ai des villes faut qu'on bref dans une personne à ceux qui veulent lire t'imager varies un client alors qu'est ce qui va prendre en par exemple le françois Et ça, je vais dire return, quoi, return de, ça, perte, oui, perte, return perte, if, on va dire que nb, là, si le modulo, je vous ai parlé, d'égal à 0, donc, health, et donc, il va returner, quoi, un perte. Donc, si j'accrépite cette fonction appelée de numper, donc, quand je mets un, par exemple, quoi, qu'est-ce que j'ai, un perte. Maintenant, je vais faire avec la fonction lambda, donc, avec la fonction lambda, je vais dire, oui, avec la fonction lambda, je vais dire, un perte, numper, pardon, numper, Donc, je mets là, dans la fonction lambda, lambda, qui prend quoi, en réalité, qui prend le num, qui prend le num, et qui m'affiche aussi la même chose, C'est-à-dire, le perte, si, if, on, donc, if, num, modulo de ça, est égal à 0, else. Donc, health, c'est la même chose, donc, il va me dire un perte, quoi, et si, je sais, avec la même valeur, le num, donc, le numper, là, de 3, aussi, alcan, le précédent, donc, qu'est-ce que j'ai ? Je vais m'afficher un perte, donc, vous avez vu, c'est un peu, ça, pour les fonctions lambda, donc, on va voir maintenant, les fonctions map, filter, et ce qui est reduce, donc, c'est quoi une fonction map, en Python ? Donc, qu'est-ce qu'une fonction map, et comment on l'utilise ? En fait, on utilise une fonction map pour appliquer, en fait, à une liste, quand on veut appliquer une fonction à une liste, en fait. Donc, par exemple, je vais appliquer la fonction carré à une liste, pour donc, avoir le carré de tous les éléments dans une liste. Donc, je peux appliquer la fonction map dans ce cadre, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajuster tous les éléments de la liste, donc, je vais définir, par exemple, une liste num, qui égale à quoi ? Num, ok, qui égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc, dans cette fonction-là, je définis f square, donc, des square, Donc, square, qui prend quoi ? Qui prend x, et qui retourne le carré. Bon, comme j'ai déjà un carré, si on est, puis j'utilise même ça, je peux, bon, ce pas grave, je vais utiliser ça, return, on va dire de x, le square, et, je vais sortir là, et j'applique maintenant la fonction map là-dessus. Donc, je mets ça dans une variable, là, je vais appeler ça square, ok, square égale à quoi ? Égale à map, vous avez vu que c'est une fonction, directement, c'est en Python, ce sont les fonctions map, reduce, ce sont les fonctions intégrées en Python, sauf le reduce qu'il faut, il faut l'importer, mais, je vais arriver dans mon reduce, je le dirai là, à partir de l'instant, mais, pour le map, la fonction map, dans cette fonction, il va prendre en fonction que je veux, le square, qui va appliquer à la liste, donc, je mets square, en fait, donc, au square, donc, square, dans cette fonction-là, j'applique ça à la liste commune. Qu'est-ce que j'ai, donc, si je veux afficher les éléments de ça, je fais for in range, for in, donc, ça, je suis affiché printf, donc, le i, en fait, vous avez vu que j'ai là, je le carine de tous les éléments. Je peux aussi utiliser la fonction lambda pour directement afficher la liste de tous les éléments. Pour utiliser la fonction lambda, je déclare une fonction, une variable, un square aussi, square, one, on va dire quoi, égal à lambda, je vais d'abord map, et, comme ça, je déclare directement la fonction lambda pour l'utiliser, donc, c'est le x. Je vais prendre, donc, le x, on dit x, square, donc, j'applique maintenant le nul qui est là, et qu'est-ce que j'ai, j'ai ça, je peux afficher la liste de ça, donc, qu'est-ce qui m'affiche, square, non, square, one, ok, qu'est-ce que j'ai, vous avez vu que je le carine de tous les normes de la liste. Donc, c'est ce qui était, que je voulais montrer pour la fonction map, maintenant, pour la fonction filter, en fait, le filter, il permet juste, il est pareil que la fonction map, mais il permet de filtrer les éléments, en fait. Donc, comment est-ce qu'on va montrer ça avec un exemple simple ? Je vais prendre juste un exemple simple, un exemple où on va afficher des normes positifs, par exemple, des éléments, ok ? Donc, c'est parti. Donc, je vais déclarer d'abord une fonction, nul. D'abord, je déclare une liste, une liste, qui prend des éléments, donc, moins 3, donc, moins 3, moins 3, moins 1, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, ok ? Et, dans ça, je déclare une fonction, par exemple, positive, def, def, positif. Je dis bien que c'est la même chose que le, comment on appelle, le map. Donc, quand je mets le x, là, positif, je mets le x en intérieur, là. Et, quoi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, return le x supérieur à 0, en fait. Donc, quand j'applique ça à ma fonction filter, qu'est-ce qu'il m'y ramène ? Je mets ça, nul, égale à quoi ? Je mets filter. Donc, quand je mets positif, la fonction, en question, positif, et je mets le nul, le nul, c'est-ce-là, qui est-ce-là ? Donc, quand, qu'est-ce que j'ai, donc, je vais peut-être afficher, ça. Donc, je déclare un livre, la forme, et il y a, donc, je vais arrêter, nul, 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 nul. ici là, par exemple je peux dire, je déclare juste un objet ok, je déclare un objet je peux dire un objet 1 qui est égal à quoi ? égal à avec la fonction anonyme maintenant lambda donc lambda, on va mettre le x 2 points d'abord donc le x supérieur à 0 donc je me rigule et la liste qui est de nul donc je fiche directement l'objet liste-objet donc quand je fais ça qu'est-ce que je vous invite c'est la même chose maintenant, nous allons parler un peu de la fonction reduce ok, pour situer de la fonction reduce en fait, la fonction reduce est une fonction en python qui n'est pas directement intégrée mais qu'on peut avoir accès à travers une libérée la fonction tout donc on importe à partir des fonctions tout et pas que des fonctions tout et aussi, ce qu'il faut savoir c'est que la fonction reduce elle permet de ramener une valeur unique qui est différente des deux autres donc on va faire ça on va montrer ça avec un exemple donc je vais d'abord importer fonction donc je déclare une liste comme ça donc je déclare maintenant ma fonction ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? on va calculer le plus petit en fait donc le plus petit en escrow plus petit donc il prend x deux éléments x, y et qu'est-ce qu'il va faire ? x est inférieur à y alors qu'est-ce qu'il nous ramène ? il return le x sinon qu'est-ce qu'il va faire ? else il me return le y donc il me return le y donc comme ça c'est fait on voit maintenant un peu que le reduce function reduce donc j'appelle la fonction plus petit et maintenant je mets le nœud 1 donc qu'est-ce que j'ai ? vous avez quel élément le plus petit ? c'est 0 donc qu'est-ce qu'il a fait ? il a ramené directement le plus petit donc qu'est-ce que il a ramené le plus petit élément et le plus petit élément qu'il a ramené qu'est-ce qu'il a fait ? il prend deux éléments il vérifie les deux éléments il voit le plus petit des éléments et il ramène ces résultats-là on peut le faire aussi avec la fonction lambda directement donc je rappelle directement la fonction reduce dans cette fonction reduce j'appelle la fonction anonyme lambda qui prend deux éléments y voyez ces deux éléments-là je vais vérifier quoi ? je vais vérifier si if x est inférieur à y alors ramène-moi donc je vais x if x est inférieur à y et else je vais dire il ramène y et je mets maintenant le nul que j'ai mis donc ok j'ai mis deux y là donc c'est normal donc vous voyez qu'il ramène le plus petit élément en fait il vérifie deux éléments non par 1 il prend le 8 il vérifie jusqu'en le plus petit donc 8 est plus donc 4 prend 4 il vérifie ensuite aux autres il voit que 4 il y en a 0 est plus petit il va vérifier tout le reste quand c'est pas tout le reste est vérifié il a fait seulement le plus petit élément donc c'est ce que je voulais vous montrer pour la fonction reduce et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine see you in the next video